allez bonjour à tous c'est marcus avait écouté aujourd'hui petite vidéo sur deux petits mots de bien sympa voilà il s'agit de deux chargeuses sur pneus totalement différente on a une jd et une muller ici donc c'est des vieux véhicules parce qu'on m'a demandé de faire une petite vidéo si je trouvais pas des véhicules un peu un peu vintage donc voilà bon chargeuse j'ai trouvé ces deux magnifiques charges sur pneus bon avant de faire la petite vidéo les jambes écoutez n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu abonnez vous si vous n'êtes déjà pas ça me fera super plaisir et bonne petite vidéo à vous donc voilà je disais voilà donc pour celui ci le jd ici bon ben voilà il n'y a rien de il n'y a rien d'extraordinaire si ce n'est que ben il est juste magnifique le mode donc lui il est fourni qu'avec ce godet là donc voilà on va monter dedans on va aller voir un petit peu ce que ça dit on va le démarrer déjà donc celui ci est articulé voilà on ne peut pas interagir avec je vais vous faire voir un petit peu l'intérieur de la cabine quoi ça ressemble à c'est du jeu du jeu matos évidemment mais celui ci n'est pas interactif donc on ne peut rien faire avec ouvrir les portes c'est bien dommage mais bon c'est comme ça après ça reste vraiment sympa on a une belle vue d'intérieur avec la manipulation du godet du bras donc ça reste vraiment sympa bon ça c'est pour celui ci et alors voilà notre vieux ppr ici là il est beaucoup plus vieux celui-là voilà c'est miller la marque miller donc celui ci les fournis avec ces deux petits voilà fourche à palette et puis le godet ici qui est un petit peu plus petit que le copain à côté et celui ci il ya quelques petites intérêts que enfin il est un peu interactif on va dire le mode il n'y a pas grand chose ça mais bon après voilà ça reste quand même bien sympa si vous voulez ici vous pouvez enlever le capot des moteurs voilà vous pouvez même lui enlever la cabine donc ça fait un peu cabrio voilà de l'autre côté c'est la même chose je pense que j'ai si j'ai bientôt regarder il y en a qu'un ici aussi voilà donc ça fait ouais c'est mieux comme ça on voit un peu mieux ce qu'on dit bon ben juste pour l'extérieur du de la charge de ce pneu il n'y a rien d'autre alors si on monte dedans évidemment voilà il ya deux petites intérêts aussi ici pour les rétroviseurs vous pouvez régler vos rétro donc suffit d'appuyer sa petite croix voilà donc pareil de l'autre côté et c'est tout ce qu'on peut faire avec et voilà bon on va le mettre en route déjà aussi non il y est déjà il y est donc ouais ici bon ben voilà il ya les petites manettes qui bouge sur l'autre pas donc c'est cool franchement c'est cool par contre celui ci n'est que directionnelle que de l'arrière bon après c'est du vieux truc c'est du vraiment du vieux matériel voilà ça roule à 30 km heure à mon avis il n'a pas trop l'air de vouloir aller à 30 km heure donc je suis au taquet à moins qu'il faudrait peut-être qui se lance je ne sais pas ou alors j'ai j'ai un réglage qui a été mal fait ah bon c'est vintage pour une fois c'est pas fait pour aller vite ce genre d'engin voilà on va passer sur l'autre pour l'autre qui va un peu plus vite il réagit mieux déjà donc on va se mettre en vue extérieur comme ça vous verrez mieux 26 km heure mais lui il va y aller voilà il va déjà beaucoup plus vite ça reste sympa franchement qui véhicule comme ça moi j'aime bien si j'ai moyen de modifier un peu la vitesse de l'autre je vais le faire et je crois que je vais le garder sur la carte le son cabine là j'aime beaucoup enfin voilà c'était les deux petits modes du jour les gens bon bah encore une fois si j'en trouve d'autres ne vous inquiétez pas je vous montrerai tout ça mais en attendant il n'ya pas grand chose grand chose encore une fois donc je fais avec ce que je trouve bon sur ce les petits amis bien moi je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas mettre le petit pouce bleu allez ciao c'était marcus